Salut c'est Usul, vous me connaissez peut-être depuis longtemps, le 3615, Mediapart, ouvrez les guillemets, maintenant Rhinoceros sur Blast. Vous savez que j'ai eu plein de formats, et il y a un format auquel je reviendrai bien et pour lequel j'ai besoin de vous. Parce que là j'ai plus tellement de formats pour parler de la société, de l'actualité, des grands thèmes, pour réfléchir un peu, pour prendre le temps. Je suis un peu plus dans l'actu ou alors dans l'analyse média. Donc c'est pour ça que je reviendrai bien sur un format qui ressemble un petit peu plus à mes chers contemporains, qu'à l'époque je passais deux mois entiers sur une vidéo, je faisais tout de A à Z. Et donc je voudrais bien revenir sur un truc un peu comme ça, c'est-à-dire du documentaire en fait, du documentaire fait sur internet, du documentaire qui dit je, qui assume un point de vue, qui se pose des questions sur les grands thèmes qui nous intéressent. L'idée c'est que vous regardiez ça et vous vous dites ah, ah oui tiens j'avais pas vu les choses comme ça. Je sais que mes chers contemporains ça a pu vous faire cet effet là de temps en temps, et que moi-même quand je re-regarde je me dis putain c'est vrai que je passais deux mois sur une vidéo, ce que je ne peux plus faire maintenant. J'aimerais bien pouvoir passer une heure à réfléchir sur l'école, pareil qu'on a relancé la guerre scolaire, comment ça se fait que le privé est financé par de l'argent public, voilà plein de questions, comment ça s'est goupillé ce truc là. J'aimerais bien parler de l'antisémitisme, parler de la place aussi qu'a pris aujourd'hui la question palestinienne dans l'opinion publique en France, pourquoi on réfléchit comme ça, pourquoi c'est conflictuel comme ça. Tiens un truc que j'ai jamais évoqué, la violence faite aux enfants, pédocriminalité mais aussi les violences ordinaires, la place des enfants dans la société et les violences qu'ils subissent, le rapport avec le patriarcat. Le tout évidemment avec une analyse un peu marxiste, un peu matérialiste, enfin vous me connaissez depuis longtemps, vous savez les thèmes qui m'intéressent, vous savez comment je les aborde. Je vais travailler en indépendant, l'idée c'est que voilà, ce ne sera ni Blast ni Mediapart, c'est pour la première fois je reprends un petit peu la main sur ce que je fais, ce sera sur ma chaîne YouTube. Et là j'aimerais faire ça avec une équipe que j'ai composée moi-même. Je ne vais pas vous dire toute l'équipe mais je vais prendre deux co-auteurs, je vais prendre Lumi que vous connaissez déjà pour Inocéros, elle a eu un prix à Frames aussi, vous savez le festival Frames des vidéastes, et je vais prendre Manu de Feedback Chronique, qui lui aussi a eu un prix à Frames de la vulga lui il me semble, et il m'aidait déjà à écrire à l'époque de mes chers contemporains, donc je voudrais le faire revenir. Je voudrais également avoir mes propres musiques, donc avoir un artiste qui me fait une soundtrack à moi pour YouTube, pour ne pas être emmerdé avec les droits d'auteur et puis parce que la musique c'est important dans le documentaire, l'utiliser un petit peu mieux. Je vais faire travailler un monteur, je vais faire travailler un graphiste, je vais faire travailler un ingé son, donc je vais travailler avec Zawaprod, c'est pratique parce qu'en plus ils ont des locaux à Paris et il y a un truc que j'aimerais bien faire, je ne pouvais pas faire à l'époque de mes chers contemporains, je voudrais bien pouvoir rencontrer les intellectuels que je vais citer, plutôt que de juste capturer des petits bouts de conférences YouTube en 360p. Voilà, donc on va se donner les moyens de faire des interviews, de réfléchir, de prendre un petit peu de temps, et d'essayer un peu de péter le game de l'essai politique là, d'essayer de faire le mieux possible, le mieux de ce que moi je pourrais faire si j'avais du temps et si j'avais des moyens. Bon voilà, maintenant du coup évidemment il faut un peu de pognon, donc ce qu'on va faire c'est un financement participatif une fois, avec voilà, on a une somme et on voit le nombre d'épisodes qu'on peut faire avec ça. On estime avec Zawaprod que bon bah pour un bon épisode et pour payer tout le monde 50 000 euros c'est très bien, donc plus on a évidemment de pognon, plus il y aura d'épisodes. L'idée c'est qu'il y en ait un qui sort tous les 3 mois, un format un peu long, entre les 40 et 50 minutes. 50 000 ça paraît peut-être énorme pour une vidéo, mais pour un documentaire de 52 minutes, pour la télévision ça coûte beaucoup plus cher, la télévision c'est évidemment des sommes bien supérieures. Alors nous avec 50 000 on peut se démerder, on peut vous faire un truc nickel. Voilà, aidez-moi selon est-ce que vous me faites confiance pour mener ce projet à bien, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de continuer à réfléchir et de prendre un petit peu de temps ? Bon bah moi je vous fais confiance, je pense que oui, je pense que ça vaut le coup. Tout est expliqué, les paliers, tout ça dans la description, dans le Ulule, dans la page description du Ulule. Bah merci d'aller jeter un oeil et de voir si vous pouvez mettre la main à la pâte. Et on se retrouve très vite, j'espère, pour le premier épisode.